Bonjour, Jacques-Olivier Laperre pour le cours d'introduction à l'informatique numéro 11. Donc, voici, j'ai même pas osé l'effacer depuis hier parce que ce serait embêtant d'avoir à le refaire. Voici l'ordinogramme de l'exercice que nous allons corriger aujourd'hui, l'exercice que je vous avais donné à faire à l'issue du cours précédent. Donc, la question, c'était, prenez ce l'ordinogramme-là, traduisez-le en langage algorithmique, puis après, codez-le en C et vérifiez que ça marche. Bon, alors, je vais commencer par le faire tourner à la main. Je dis à la main, mais en fait, il s'agit de faire comme si j'étais l'ordinateur et que j'exécutais le truc. Alors, je vais placer la deuxième ardoise comme ça. Voilà, donc, on a deux variables, i et j, dans notre programme, qui vont changer pas mal de valeurs. Et puis, on va avoir des affichages que je mettrai dans le grand rectangle. Voilà, donc, i là, j là, et puis les affichages ici. Alors, première chose, initialiser i à 0. Youpi, je mets 0 là. Voilà, est-ce que i est strictement inférieur à 11 ? Oui, donc, je vais là, et j'initialise i, j à 0. Voilà, donc, pour l'instant, i et j valent tous les deux 0. Est-ce que j est strictement inférieur à 11 ? Ben oui. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais là, et j'affiche i fois j. 0 fois 0, 0. Youpi. Ensuite, je fais j reçois j plus 1, j passe à 1. Je recommence. Est-ce que j est plus petit que 11 ? Oui. Affiché i fois j. Ben, 0 fois 1, ça fait toujours 0, les amis. Bon, j reçois j plus 1, on passe à 2, etc. En fait, j va prendre toutes les valeurs de 0 à 10, avec à chaque fois i égale à 0 à côté. Et à chaque fois, j'affiché i fois j. Donc, pour j égale 0, pour j égale 1, pour j égale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ensuite, quand j'y vaux 10, est-ce que 10 est strictement inférieur à 11 ? Oui, ça affiche i fois j, le dernier 0. J'y reçois j plus 1, et donc j'y passe à 11. Voilà. Là, je suis au. À la fin de cette boucle-là. J est égal à 11. Est-ce que j est strictement inférieur à 11 ? Non. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je mets i plus 1 dans i. Ah ouais, mais alors, i passe à 1. D'accord. Ensuite, affiché anti-slash n, je passe à la ligne. Donc, maintenant, j'écrirai à partir de cette ligne-là. Je suis sur la deuxième ligne. Donc, il n'y a que des 0 dans la première ligne. Je reviens ici. Est-ce que i est strictement inférieur à 11 ? Ben oui, bien sûr. Je vais là. Donc là, je remets j dans 0. Pardon, je remets 0 dans j. Est-ce que j est strictement inférieur à 11 ? Oui. Affiché i fois j. 1 fois 0, ça fait 0. Youpi. On a bien avancé. J reçois j plus 1. J passe à 1. Est-ce que j est strictement inférieur à 11 ? Oui. Affiché i fois j. Ah, ça y est, ça commence à bouger. 1 fois 1, ça fait 1. Voilà. J reçois j plus 1. Youpi. Est-ce que j'ai plus petit que 11 ? Oui. Affiché i fois j. Ça affiche 2. Youpi. J 1 plus 1. Non, 3. Parce que 1, 1, 1, 1. 1 fois 3, 3. Ouais, youpi. 1, 1, 1. 4. 1, 1. 5. Etc. Jusqu'à j vaut 10. 6, 7, 8, 9, 10. i fois j, 1, 1 fois 5, 1 fois 6, 1 fois 7, 1 fois 8, 1 fois 9, 1 fois 10. Ça ne va pas jusqu'à 1 fois 11, puisque quand j vaut 11, on passe ici. Et i devient égal à 2. Youpi. On passe à la ligne. On arrive à cette ligne-là. La troisième. Voilà. Donc, sur la première ligne, il n'y a que des zéros. Sur la deuxième ligne, il y a ça. Voilà. Troisième ligne. Bon. Est-ce que i est plus petit que 11 ? Oui, puisqu'il vaut 2. Donc, ça remet j à 0. Ouh, 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 ouh. C'est pénible à faire tourner à la main. Bon. Est-ce que j'ai plus petit que 11 ? Oh, que oui. Affiché i fois j. 2 fois 0, 0. Haha. J'y reçois j plus 1. Youpi. Est-ce que j'ai plus petit que 11 ? Oui. 2 fois 1, 2. Youpi. Et on met 2 ici. Ah, 2 fois 2, 4. Youpi. On met 3 ici. 2 fois 3, 6. Youpi. Etc. 8, 10, 12, 14, 16, 17. 18, 20. Puis après, i va passer à 3. Et donc, du coup, on aura la table de 3. 0, 3, 6, 9, 12, etc. Puis la table de 4, puis la table de 5, puis la table de 6, puis la table de 7, puis la table de 8, puis la table de 9, puis la table de 10. Et c'est tout. Puisqu'on ne fait ça que tant que 8 est strictement inférieur à 11. Donc, ce programme-là va afficher toute l'étape de multiplication, enfin, i fois j, pour i et j allant chacun de 0 à 11. Voilà. C'est bien. Seulement, quand on va vouloir écrire l'algorithme correspondant ou le programmer en langage C, ça ne va pas être facile parce que... Ça ne va pas être facile. Bon, un informaticien, il fait ça en claquant des doigts, hein, mais pour nous débutants, ça ne va pas être facile. Parce que ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'on va devoir, à l'intérieur d'une boucle pour, ou tant que, comme vous voulez, hein, à l'intérieur d'une boucle pour, il va falloir mettre une autre boucle pour. Parce que si vous avez bien vu le fonctionnement de notre ordinogramme, là, eh bien, pour chacune des 11 valeurs de i de 0 à 10, eh bien, j varie lui-même de 0 à 10. Quand il vaut 0, j va de 0 à 10, ce qui permet de faire la première ligne. Quand il vaut 1, j refais toutes ses boucles de 0 à 10 pour afficher la deuxième ligne. Quand il vaut 2, j recommence de 0 à 10 pour afficher la troisième ligne, etc. On va avoir un pour dans un pour, ou un tant que dans un tant que, comme vous voulez. Mais alors, comme j'ai une place franchement limitée sur mes petites ardoises, là, moi, je vais faire ça avec un pour, hein. De toute façon, le pour, maintenant, vous connaissez, ça ne vous fait plus peur. Vous savez même l'écrire en C, hein, le pour. Bon. Allons-y. Alors, afficher étape de multiplication. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire, i reçoit 0. Non, pas du tout. Je fais une boucle pour. Pour, pour, pour. Pour i de 0 à 10, ouvrez une accolade. Voilà l'accolade ouvrante du pour et l'accolade fermante du pour. Et à l'intérieur de ce pour, il y a un autre pour, où j va aller de 0 à 10. Donc, j'insiste bien là-dessus. Pour chaque valeur de i, j va recommencer à faire tout son circuit de 0 à 10. Ça, il faut que ce soit bien clair. Quand je mets un pour à l'intérieur d'un autre pour, c'est forcément ça qui se passe. Donc, pour j de 0 à 10, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on affiche i fois j. Voilà. C'est bien, ça qu'on fait, hein ? Là, vous avez toutes les valeurs de i, c'est le numéro de ligne. Et les valeurs de j, c'est les numéros de colonne. Vous avez, si i vaut 2, et si j vaut 4, vous avez 2 fois 4, i fois j, ça fait bien 8. Bon. Donc, affiché i fois j. Et on n'oublie pas, passer à la ligne, ou afficher anti-slash n, c'est pareil. Voilà. Sauf qu'en c, on écrit printf anti-slash n, on n'écrit pas passer à la ligne. Bon. Passer à la ligne, parce que, dès qu'on a fini une ligne entière de j, enfin de i fois j, eh bien, il faut passer à la ligne, comme on a fait ici, à chaque fois. À la fin de chaque ligne, on passait à la ligne. Bon. Voilà. Alors, évidemment, là, c'est plus joli que quand on va l'écrire en C. Mais on va passer sur ordinateur, précisément, pour écrire ça en C. Et on va passer sur ordinateur, précisément, pour écrire ça en C. Et on va passer sur ordinateur, précisément, pour écrire ça en C. Et on va passer sur ordinateur, précisément, pour écrire ça en C. Et on va passer sur ordinateur. La minutez. C'est parti. Alors, c'est ça, mais c'est moche. C'est moche parce qu'il y a tous les nombres à un chiffre qui occupent la même place sur l'écran, et tous les nombres à deux chiffres qui occupent entre eux la même place, mais pas la même place que les nombres à un chiffre. D'où cet affichage totalement illisible. Alors, on va arranger ça. Voilà, en fait, tous les nombres à un chiffre, on va afficher un 0 devant. Par exemple, au lieu de 5, il y aura écrit 0,5. Comme ça, tous les nombres affichés auront deux chiffres et ça fera des bons alignements. Comment faire ça ? Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Il y a moyen, en utilisant Printf d'une façon un peu sophistiquée, il y a moyen de faire ça. Mais, on va voir autre chose. Voici ce que je vais dire. Je vais commencer par stocker le résultat if ou aj que je vais afficher dans une autre variable, que j'ai appelée k. Et, donc, je vais afficher k au lieu d'afficher if ou aj. Ça revient au même. Ça revient au même. Là, pour l'instant, je n'ai pas changé ce que fait le programme. J'ai juste changé la façon dont il est écrit. La preuve, si je fais f9, je retrouve pour l'instant ce truc tout moche. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire, si k est strictement inférieur à 10, autrement dit, si le résultat que je vais afficher est un nombre à un seul chiffre, eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais afficher un 0, puis après, je vais afficher k. Sinon, c'est-à-dire si k est un nombre à deux chiffres, je vais afficher k directement. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle instruction que nous n'avions pas encore vue. Voilà. Selon la valeur d'une variable, ou d'une expression composée de plusieurs variables, ou je ne sais pas quoi, parce que je peux très bien dire si if ou aj est plus petit que 10. Ça reviendra au même. Bon, hein, ou n'importe quoi d'autre, une expression aussi compliquée qu'on veut. Mais enfin, bon, on va dire k, voilà. Voilà, je dis, alors, ça se traduit en français littéralement, ou presque. Si k est plus petit que 10, j'affiche 0, puis k. Sinon, j'affiche k tout seul. Voilà. Donc ça, ça affichera un 0 uniquement devant les nombres plus petits que 10, c'est-à-dire les nombres à un chiffre. Et c'est exactement ce qu'on veut obtenir pour avoir un bel affichage. Donc, j'attire sur votre attention que le if est sujit de deux accolades, d'accolades ouvrantes et d'accolades fermantes, entre lesquelles je vais mettre tout ce que je vais exécuter, là, en l'occurrence, dans le cas où k est plus petit que 10. Donc là, j'ai mis qu'une ligne, mais si j'avais 10 lignes d'instructions à mettre là-dedans, j'aurais pu en mettre 10. Le tout, c'est qu'elles soient bien placées entre les deux accolades. Et après, il y a la partie sinon. Si k est plus petit que 10, alors je fais ça. Sinon, eh bien, je fais ça. Et là, pareil, dans la partie sinon, il y a accolades ouvrantes, accolades fermantes, et entre les deux, on met tout ce qu'on veut. Enfin, c'est le même principe du bloc que vous avez déjà vu pour les forts et les wilds, donc cette histoire d'accolades, donc j'insiste pas plus que ça là-dessus. Voilà, tiens, j'ai mes printf qui sont pas alignés, là. Hop, ouais. Voilà. Bon. On va exécuter ça. Voilà, là, c'est tout joli. L'étape de multiplication. Alors oui, il y a quand même un nombre à trois chiffres à la fin, mais bon, il n'y en a qu'un, alors tant pis, je vais pas... Non, parce que je pourrais faire trois k. K où k est strictement inférieur à 10, k où k est strictement compris entre 11 et 100, et puis k où k est supérieur ou égal à 100. Voilà. Voilà. Mais bon, on va... On fera peut-être ça une autre fois, c'est pas grave, là, c'est pas sur ce genre de détails qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Bon, vous remarquez que la première ligne ne sert à rien parce qu'il n'y a que des zéros. Bon, ben, qu'à cela ne tienne, je vais enlever la première ligne en faisant commencer directement I a 1. La première I sera initialisée à 1 au lieu de 0. Voilà. Alors, au passage, dans cet exemple-là de programme, I sont les numéros de ligne, et les J sont les numéros de colonne. Ça pourrait être le contraire, il aurait suffi que j'échange le nom de mes deux variables dans le programme. Bon. À quoi on voit que I est le numéro de ligne ? Il y a plusieurs façons de s'en rendre compte. La première façon, c'est de dire, comme je viens de le faire là, que si je fais commencer à I à 1 au lieu de 0, c'est la première ligne qui s'en va. Donc, ça veut bien dire que I, c'est les numéros de ligne. La preuve, c'est que si je fais à nouveau commencer I à 0, et si maintenant, c'est J que je fais commencer à 1, eh bien, dans ce cas, cette fois, c'est la colonne de gauche qui était pleine de 0 qui a disparu. Bon. De toute façon, je vais faire commencer les 2 à 1, parce que, aussi bien une ligne pleine de 0 qu'une colonne pleine de 0 ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, voici ma table de multiplication, qui est cette fois... enfin, méta de multiplication, qui sont cette fois nettement plus proches de ce qu'on voit à l'école primaire. Alors, on pourrait encore faire des tas de choses pour améliorer l'affichage, parce que, même avec un affichage purement texte, on peut faire beaucoup plus beau et lisible que ça. Ça, ça pourra être un exercice dans un prochain cours. Voilà. On pourra, plutôt, une fois qu'on doit commencer à faire des affichages graphiques, mais, comme je vous l'ai déjà dit, on fera ça dans assez longtemps. Mais quand on pourra commencer à en faire, faire une table de multiplication très lisible avec des couleurs et puis des lignes et des colonnes avec des traits tracés, comme s'ils étaient tracés à la règle, quoi, bien jolis, graphiques et tout, on pourra faire ça. C'est un bon exercice quand on débute en affichage graphique. Mais, bon, pour l'instant, le but de cet exercice, c'était juste de vous montrer qu'on peut avoir une boucle à l'intérieur d'une autre. Là, on dit que mes deux boucles pour, ou mes deux boucles for, si on parle C, mes deux boucles pour, là, sont imbriquées l'une dans l'autre. Bon. Voilà. Donc là, voici, en gros, la partie principale de notre programme. Alors, il y a d'autres choses à dire là-dessus. À quoi d'autre que ce que j'ai déjà dit là ? On peut voir que I sont les numéros de ligne et J sont les numéros de colonne. En fait, il suffit de regarder comment est le code. En fait, la boucle des J est à l'intérieur de la boucle des I. Ça veut dire, comme on l'a déjà dit, que pour chaque valeur de I, entre 1 et 10, tous les J vont s'exécuter. Ça veut dire que la boucle des J, elle est exécutée plusieurs fois. Voilà. Donc, si elle s'exécute une seule fois, ça va donner une ligne entière. Voilà. Donc, par exemple, si je fais aller I de 1 à 1 au lieu de 1 à 11, en faisant ça, par exemple, en initialisant I à 1 et en exécutant tant que I est strictement inférieur à 2, eh bien, ça ne va afficher qu'une ligne pour I égale à 1. Voilà. Et pour chaque valeur de I, donc là, par exemple, on a pour I égale à 1, pour chaque valeur de I, il y a une ligne différente de la table qui va s'afficher. Donc, là, on voit bien que avec les J, on fait une ligne, autrement dit, les J sont les numéros de colonne, alors que les I sont les numéros de ligne. En fait, la boucle, la plus intérieure des deux, la boucle des J, est exécutée plus de fois que l'autre. Voilà. La grande boucle, elle est exécutée qu'une fois, mais la petite boucle à l'intérieur, elle est exécutée 10 fois. Elle est exécutée autant de fois qu'il y a de tours dans la grande boucle. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut voir, il faut se refaire des petits dessins, des petits exercices, si on n'est pas sûr d'avoir compris. Bon. Alors, il y a un affichage que je peux faire si je veux voir, vraiment, si on veut que ça saute aux yeux, que I sont les numéros de ligne et J les numéros de colonne. C'est-à-dire qu'au lieu d'afficher I fois J, je vais afficher autre chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que le bout de code qui commence ici et qui se termine là, je vais le mettre en commentaire. Alors, comment on fait ça ? Je mets un signe slash suivi d'une étoile au début de la partie du code qui m'intéresse. et après, je vais jusqu'à la fin de la partie du code qui m'intéresse, qui est là. Et je vais mettre la fin de mon commentaire étoile slash. Slash étoile, c'est le début d'un commentaire. Étoile slash, c'est la fin. Donc, tout ce qui est entre ce signe-là et ce signe-là est mis en commentaire. C'est-à-dire que c'est une partie de mon programme qui est écrite dans le fichier, mais que l'ordinateur n'exécutera pas, ne cherchera pas à interpréter comme du C. Voilà. Et il ne cherchera pas non plus à l'afficher comme une chaîne de caractère ni rien. Il n'en fera rien. Nous, on l'a sous les yeux quand on regarde le programme, mais quand on exécute le programme, il ne se passe rien. La preuve, c'est que là, si je fais F9, c'est fini. La seule chose qui s'exécute, ce sont mes anti-slash chaînes que je n'ai pas enlevées. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs lignes qui sont passées, mais il n'y a plus aucun affichage de valeur. Voilà. Donc, ce que je vais dire, c'est qu'au lieu d'afficher I fois J, donc là, là, j'oublie temporairement la table de multiplication, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher quoi ? Je vais afficher une parenthèse, je vais afficher la valeur de I, virgule, la valeur de J, fermer la parenthèse, puis après, mettre un espace, un pipe et un autre espace. Voilà, il faut bien ça pour bien séparer les trucs affichés. Voilà. Alors, le premier nombre affiché, on a dit que c'était I, et le deuxième J. Point, virgule. Hop, j'exécute ça. Donc, voilà. Alors, c'est pas joli parce que la fenêtre n'est même pas assez large pour que ce soit joli. Oui, parce que le dixième, il dépasse, donc il est sur la ligne d'après. Mais enfin, tant pis. Non, pas tant pis, je vais, on va tricher, on va aller, au lieu d'aller de 1 à 10, on va aller de 1 à 9, juste, voilà, comme ça, ça rentrera dans une ligne de l'affichage. Voilà. Alors, ça rentre, mais à un caractère près, c'est pour ça qu'il y a des lignes sautées, mais bon. Voilà, donc là, dans chaque couple de parenthèses, on voit, il y a deux nombres, le premier, c'est la valeur de i, le deuxième, c'est la valeur de j. Donc, si on prend une ligne donnée, n'importe laquelle, c'est la valeur de i qui reste constante, qui ne change pas, et si on prend une colonne, n'importe laquelle, c'est la valeur de j qui ne change pas. Donc, c'est une preuve de plus que dans ce programme-là, les i sont les numéros de lignes et les j, les numéros de colonne, et non l'inverse. Bon, maintenant, si dans le même programme, j'inverse le rôle des deux variables, je mets la variable j comme compteur de la grande boucle et la variable i comme compteur de la petite. La petite, celle que j'appelle la petite, c'est celle qui est incluse dans l'autre, bien sûr. Bon, et celle que j'appelle la grande, c'est celle qui inclut l'autre. Vous aviez compris. Donc, j'ai tout inversé là. Eh bien, si je fais ça, là, évidemment, c'est le contraire. A savoir que dans ce programme-là, on voit, ce sont les numéros de lignes, ce sont les j, puisque ce sont les j qui ne changent pas sur une même ligne, et les numéros de colonne sont les i. Voilà. Donc, il n'y a pas de convention du genre si j'appelle une variable i, ça va compter des lignes, et si j'appelle une variable j, ça va compter des colonnes. Non. J'aurais pu appeler de toute façon mes variables compteur autrement que i et j, j'aurais pu les appeler titi et toto. Vous savez que j'adore ça, les titi et les toto, j'en mets partout. Bon. Seulement, le nom des variables n'a aucun sens. Pour le langage, c'est que ma variable s'appelle j ou qu'elle s'appelle numéro de ligne. pour lui, c'est juste une variable dans laquelle on met des int, des nombres, quoi, point. C'est tout. C'est tout. Je pourrais très bien appeler une variable numéro de ligne et m'en servir comme numéro de colonne. Du coup, ça ferait un programme illisible pour l'être humain qui essaie de comprendre ce que le programme fait. Parce que si la variable qui compte les colonnes s'appelle numéro de ligne ou le contraire, ça va induire en erreur. Voilà. Donc, quelque chose d'important en informatique, c'est de bien choisir le nom de ces variables. Par exemple, on a une habitude en mathématiques quand on représente des matrices d'appeler i le numéro de ligne et j le numéro de colonne plutôt que le contraire. Donc, quand je fais un programme qui affiche comme ça ce genre de tableau qu'on avait sous les yeux là, eh bien, si je veux appeler mes variables i et j plutôt que toto et titi, je vais faire comme on a l'habitude de faire en maths. En maths, on appelle plutôt les numéros de ligne i et les numéros de colonne j que le contraire. Donc, je vais décider, et là, je reviens à la version précédente du programme, que c'est bien i que je donnerai comme nom au numéro de ligne et j que je donnerai comme nom au numéro de colonne. Voilà. Et là, on retrouve notre programme précédent où ce sont bien les numéros de ligne i qui ne varient pas sur une même ligne et les numéros de colonne j qui ne varient pas sur une même colonne. Bon, cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu plus subtiles qu'elles en ont l'air à première vue, donc, s'il le faut, vous la mettez en pause, vous revenez un peu en arrière, vous la repassez entièrement s'il le faut, mais c'est important de bien comprendre tout ça pour bien comprendre comment fonctionnent les bouquins briqués. Bon, maintenant, je vais à nouveau revenir à ma table de multiplication parce que c'est ça qui m'intéressait au départ. alors, ça, je l'enlève, je n'en ai plus besoin. Par contre, ça, je vais le remettre. C'est pour ça qu'au lieu de simplement l'enlever avec un coupé ou un supprimé ou je ne sais pas quoi, je l'avais juste mis en commentaire. Maintenant, j'enlève les symboles qui mettent le programme entre commentaire en commentaire et comme ça, j'ai récupéré mon code. Alors, mettre un morceau de code en commentaire, ça peut être utile comme on vient de le faire là pour désactiver un bout de code qu'on ne veut pas voir s'exécuter dans l'immédiat mais qu'on veut quand même garder. On peut vouloir le garder parce qu'il va resservir plus tard. Là, par exemple, je l'avais gardé parce que justement, tout simplement, je n'ai pas envie de le retaper. J'ai envie que mon programme affiche à nouveau la table de multiplication correctement sans avoir besoin de retaper. Donc, au lieu de l'enlever, ce bout de code, je l'avais juste mis en commentaire. Mais les commentaires ont beaucoup d'autres utilisations quand on programme et on va en voir. Plus on va avancer, plus on va en voir. C'est comme les noms des variables. J'ai insisté tout à l'heure pour dire qu'il fallait bien choisir ces noms de variables. Par exemple, vu qu'en mathématiques, quand on représente des matrices, c'est courant, comme je vous le disais, d'appeler i le numéro de ligne et j le numéro de colonne, j'ai estimé que des noms de variables de type i et j pour mes deux compteurs de boucles de ce programme, c'était des noms qui étaient bien. Parce que quelqu'un qui a un petit peu l'habitude des notations mathématiques, en voyant ce bout de code-là, il peut vite comprendre le rôle de ces deux variables et surtout, il peut vite comprendre laquelle des deux désigne bien les lignes et laquelle des deux désigne bien les colonnes. Par contre, si un jour, je veux écrire ce même programme, exactement le même, mais pour le montrer à quelqu'un qui n'a pas du tout de culture mathématique, ma variable i, plutôt que de l'appeler i, je peux l'appeler numéro ligne. Et ma variable j, je peux l'appeler numéro colonne. Par exemple, à l'endroit où je déclare mes variables, ça peut donner ça. Et après, le problème, c'est que partout où j'avais mis i, maintenant, il faut mettre numéro ligne. Et partout où j'avais mis j, il faut mettre numéro colonne. Alors, on ne met pas d'accent dans les noms de variables. Il y a certains logiciels pour programmer qui acceptent qu'on mette des accents dans les noms de variables. Il n'y en a pas tellement. Moi, je vous déconseille d'en utiliser au cas où. Bon. Donc là, évidemment, après, il faut tout modifier. Par exemple, le i++ qu'il y a là, ça devient numéro ligne++. Alors, si le programme est destiné à être lu par des matheux ou par des gens qui suivent mes cours et qui ne sont pas forcément matheux mais qui le deviennent grâce à moi, enfin, grâce à moi, en partie grâce à moi puisque de temps en temps, je parle un peu de maths dans mes vidéos. Mais bon. Ensuite, dans ce cas-là, appeler les variables i et j, c'est très suffisant, c'est suffisamment clair. Par contre, je répète que pour un public qui ne serait pas matheux du tout, il vaudrait mieux plutôt appeler ça numéro ligne et numéro colonne quitte à ce que ça fasse un programme plus lourd à écrire. Bon. Cela dit, les noms de variables trop longs en informatique, on a tendance à ne pas émettre trop ça non plus. C'est-à-dire qu'il faut que le nom de la variable soit suffisamment clair mais qu'une fois qu'il est clair, il soit le plus court possible. Par exemple, au lieu de numéro ligne, on va plutôt appeler ça NO, ça peut être abréviation de numéro, NO ligne et NO colonne. Bon. Et en même temps, ça, ça pourrait être pris pour NO, on pourrait croire que c'est NOM en anglais, c'est-à-dire négation, ça voudrait dire une variable qui ne serait pas ligne ou pas colonne. C'est bizarre. En plus, NO, c'est les premières lettres du mot nombre en français. donc ça pourrait vouloir dire nombre de lignes ou nombre de colonnes. Mince. Alors, c'est pas trop clair comme nos lignes ou nos colonnes. Bon, mais c'est pas grave. Dans ce cas, on n'a qu'à appeler ça N lignes et N colonnes. Voilà. Et on peut préciser en commentaire que le rôle de ces variables, c'est de donner le numéro de ligne et le numéro de colonne. Voilà. Donc, une autre utilisation des commentaires que le simple fait de désactiver un bout de code, c'est qu'on peut apporter dans le code de notre programme, dans ce que l'on écrit, une précision qui peut aider à comprendre ce que fait le bout de programme en question. Voilà. Alors après, un commentaire comme celui que je viens d'écrire là, il est supposé être inutile. C'est-à-dire que pour vous qui êtes confrontés à ce genre de questions pour la première fois, si vous voyez un bout de code qui commence comme ça, vous pouvez vous dire « Ah, le gars qui a écrit ça, il est gentil de me préciser que N ligne et N colonne, ça veut dire numéro de ligne et numéro de colonne. » Maintenant, avec un peu d'habitude, un informaticien ou même un apprenti informaticien, s'il voit N ligne et N colonne, il peut penser suffisamment vite que ça veut dire numéro de ligne et numéro de colonne. Donc, un commentaire de ce genre-là, il se dirait « Non, non, le gars qui a mis ce commentaire, il aurait mieux fait de s'abstenir parce que je comprends très bien sans ça. Ça fait un peu répétition avec les noms des variables, ce commentaire. Donc, il ne sert à rien. Voilà. Alors, par contre, il y a une utilisation des commentaires qui semblera bébête à certains mais que moi, je trouve bien qui serait de dire « Voilà, je vais appeler mes variables i et j parce que encore une fois, i et j pour des numéros de ligne et de colonne, ce n'est pas choquant pour des mathématiciens, enfin, en tout cas pour des gens qui font un peu de maths. Voilà. Par contre, je vais quand même ajouter un commentaire pour préciser pour celui qui n'aurait pas du tout l'habitude des maths, le rôle de i et de j. Donc, je peux dire « Tiens, i, c'est le numéro de ligne et j, c'est le numéro de colonne. Voilà. Donc là, ça peut se discuter. Là, il y a des informaticiens qui vous diraient de toute façon qu'il n'y a pas besoin de beaucoup regarder le code pour comprendre que c'est le numéro de ligne et j'ai le numéro de colonne et non le contraire. Donc, ce commentaire est superflu aussi. Cela dit, je trouve qu'il est déjà, il fait déjà moins, il ressemble déjà moins à une simple répétition du code que dans le cas précédent. Donc après, il faut voir où on en est. C'est-à-dire que quand on met des commentaires dans son programme en informatique, dans un programme en informatique, alors, le commentaire peut avoir plusieurs utilisations. Comme on a vu tout à l'heure, ça peut servir à désactiver un bout de code pendant un certain temps. Ça peut servir encore à des tas d'autres choses. Mais c'est vrai que l'utilisation qui est sans doute la plus fréquente qu'on en fait, c'est d'ajouter à l'intérieur de notre programme des petites précisions qui permettent à la personne qui lirait ce programme, qui le découvrirait pour la première fois, des indications qui peuvent l'aider à comprendre ce qu'on a écrit. Donc, souvent, il y a des discussions entre informaticiens pour savoir si tel type de commentaire est bien pertinent ou pas. Moi, je trouve que le commentaire que je mets là, par exemple, il n'est pas stupide, même s'il n'est pas indispensable non plus. Et d'autres informaticiens vous direz, non, non, franchement, il y a J pour numéroligner les colonnes, c'est bon, il n'y a pas besoin de préciser ça en commentaire, on s'en note complètement. Voilà. Donc, il peut y avoir des discussions assez vives sur la pertinence de tel ou tel commentaire, parce que j'aime autant vous dire que si vous mettez beaucoup trop de commentaires dans votre code et que, finalement, le commentaire répète tout ce que dit le code, vous passerez vite pour un âne. Il peut y avoir des discussions plus ou moins poussées là-dessus entre experts ou même entre gens pas encore experts, d'ailleurs. Le fait est que quand vous écrivez un programme, c'est à vous de juger quel commentaire sera vraiment utile voire indispensable et quel commentaire ferait un peu concon. C'est à vous de juger. Voilà. Moi, si j'écris un programme pour des gens qui ont autant d'expérience que moi, je ne mettrai jamais un commentaire comme celui-là. Parce que pour eux, un code comme ça, c'est tellement évident à comprendre que si je leur mets ça, ils vont penser que je me moque d'eux. Par contre, dans le cadre de mon cours qui s'adresse à des débutants, je trouve que mettre ces commentaires-là, ce n'est pas prendre celui qui regarde mes vidéos pour un âne. Voilà. Parce que je sais que lui, il n'est pas encore familiarisé avec tout ça. Donc vous, quand vous écrivez vos programmes, demandez-vous d'abord qui va lire votre programme. Quand on écrit un commentaire, il faut se demander qui c'est qui a le plus de chances de le lire un jour. Qui c'est qui va lire mon programme ? Là, les programmes que j'écris pour cette série de cours, je suppose que ceux qui vont les lire, ce sont ceux qui regardent mes vidéos parce qu'ils débutent en informatique et ils veulent apprendre. Il y a sûrement aussi des informaticiens expérimentés qui vont regarder mes vidéos, ne serait-ce que par curiosité, ou peut-être pour le plaisir de les critiquer pour un oui pour un non. et si j'écrivais mon code en fonction de ce que eux peuvent penser ou connaître ou en fonction des habitudes que je suppose qu'ils ont, c'est clair que, bon déjà, ces commentaires-là, ils n'y seraient pas, c'est réglé. Bon, mais je pense qu'en priorité, c'est des débutants qui vont lire ce que je fais. Donc, j'adapte les commentaires que je vais mettre dans mon programme. Alors aujourd'hui, c'est la première fois qu'on met des commentaires, mais à l'avenir, on en mettra régulièrement à chaque fois que j'estimerai que ce sera utile. Donc, je fais en fonction du public visé. C'est un public de débutants, donc je vais mettre des commentaires pour les débutants. Voilà. Vous, quand vous écrivez un programme, demandez-vous qui c'est qui va le lire. Ben, qui c'est qui va lire vos propres programmes tant que vous êtes débutants ? Ben, c'est sans doute vous-même et uniquement vous-même. Un jour, vous voudrez recharger dans d'FC++ ou dans un autre logiciel qu'on utilisera bientôt un programme que vous aurez écrit quelques semaines ou quelques jours auparavant pour aller le modifier, ajouter quelque chose dedans et vous faire un peu m'humuse avec. Bon. Eh bien, quand vous mettez un commentaire dans un programme, faites-le en pensant à ça. demandez-vous qu'est-ce que je peux écrire d'utile pour expliquer un petit peu ce que fait le code qui pourra me servir si je reprends le programme dans quelques jours. Commencez par ça. Voilà. Après, un informaticien professionnel, quand il écrit un commentaire, son premier souci, c'est que le commentaire qu'il écrit serve à quelque chose à ses autres collègues qui travaillent sur le même programme que lui. C'est rare qu'il y ait une seule personne sur un projet. Un projet informatique, souvent, c'est au minimum un gros programme. Souvent, il y a plusieurs programmes dans un même projet. S'il n'y a qu'un programme, souvent, il est assez gros et il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus. Donc, une personne donnée, quand elle écrit, quand elle ajoute des choses dans le programme en question, les commentaires qu'elle va écrire, elle va les écrire à destination de ses collègues. Elle va mettre des commentaires qui, selon elle, seront utiles à ses collègues. Et comme elle connaît les collègues en question qu'elle sait à peu près quel niveau ils ont et quel type de précision ils ont l'habitude de demander, elle saura précisément écrire un commentaire pour eux. Mais tant qu'on est débutant ou qu'on fait semblant de l'être, comme c'est mon cas, je fais semblant de l'être, eh bien, on écrit des commentaires pour les débutants. Voilà. Donc, n'ayez pas peur d'écrire pour l'instant des commentaires que des informaticiens expérimentés trouveraient débiles. Voilà. Dans quelques mois ou années, quand vous-même vous commencerez à trouver vos commentaires débiles, vous les changerez, vous les adapterez selon ce que vous aurez vu et appris entre temps. Voilà. Bon, je pense que ce cours est terminé et je vous dis à bientôt pour le prochain. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada